Voici différentes pièces d'un ton rouge d'élevage avec plusieurs nuances de couleurs. Les pièces bien rouges sont plus fermes car plus charnues, et les pièces plus claires sont plus grasses et plus fondantes. Première étape, la préparation du riz. Il est important d'utiliser du riz rond japonais, que l'on va arroser alors qu'il est encore tiède, d'une préparation à base de vinaigre de riz, de sucre et de sel. Un riz vinaigré de qualité est indispensable pour réussir de bons sushis. Il doit être à la fois brillant et collant, de façon à tenir parfaitement au moment de la dégustation. Lorsque l'on mélange le riz, il faut veiller à ne pas casser le grain en faisant un délicat mouvement de coupe, puis on le laisse reposer. Deuxième étape, bien aiguiser son couteau de cuisine, japonais de préférence, afin de couper en fines lamelles les différents morceaux de thon. Les japonais plesbicite surtout le thon gras et très gras, à savoir le thon provenant des mers froides et non pas des mers du sud. Mais cela a un coût. Pour varier les plaisirs et les textures, vous pouvez en hacher menu avec un peu d'oignon frais. Troisième étape, la préparation du sushi. Pour cela, il vous faut une natte de bambou et des feuilles d'algues séchées appelées nori. Humectez vos doigts avec le mélange au vinaigre et étalez environ 75 g de riz sur une demi-feuille de nori. Formez une sorte de riz gole au milieu, puis placez vos lamelles de poisson. Tout en maintenant la garniture, roulez délicatement la natte jusqu'à ce que les bords de l'algue se touchent et imprimez une légère pression uniformément sur l'ensemble du rouleau. Déroulez la natte et coupez le rouleau en deux, puis chaque moitié de rouleau en trois. Quatrième étape, pour la version nigiri sushi, prenez une cuillère à soupe de riz au cœur de votre main. Donnez une forme oblongue à la boulette de riz en la tassant avec vos doigts et en refermant votre main dessus. Dans l'autre main, prenez une tranche de thon sur laquelle vous appliquez une pointe de wasabi, puis déposez-la sur la boulette de riz. Faites un petit trou au milieu de la boulette avec votre pouce, puis refermez de l'autre main. Appuyez un peu avec vos doigts en pressant bien sur les côtés et sur le dessus pour faire adhérer l'ensemble et pour que le sushi soit parfaitement formé. Et voilà, bonne dégustation !